Bonjour à tous, alors c'est encore un plaisir de partager encore avec tous ce matin, ce de l'intérieur comme ce de l'extérieur, et nous avons été absents je pense d'une semaine, ou deux, nous sommes là, et aujourd'hui nous allons toucher à un sujet qui fait partie du quotidien universitaire de tout le monde, nous parlerons de la peur, et pourquoi la peur, parce que quand nous regardons aujourd'hui dans notre continuum d'espace-temps, tout ce que nous pouvons avoir comme repris des informations d'actualité, elle n'est que la manifestation, je dirais maximum, de la peur, et on peut voir cette dimension s'exprimer dans chaque être, même dans les animaux, même dans la nature, on voit tout au milieu dure, manifestement la peur, alors ce que nous allons dire brièvement, c'est que les constats que j'ai fait, j'ai pris quelques points, selon mon quotidien, selon mes analyses, et selon ce que j'observe, ce que j'observe durant tout ce moment, des différents points que j'observe, et que je vois, comment peut se manifester cette dimension qui n'est pas visible à l'œil mais qui est visible dans les actes, parce que la peur, c'est un esprit, si vous vous souvenez que dans certains milieux, ou certains enseignements chrétiens, on a toujours présenté la peur comme un acte, ou comme une puissance qui vient t'ajouter parce que tu as péché, ou parce que tu as quelque chose que tu caches, ou alors que tu traverses quelque chose dont tu ne veux pas traverser, voilà. Et nous allons, comme je dis à certains points, nous allons parler pourquoi la peur, les formes de la peur, nous parlerons des types de peur, et puis nous pousserons aussi le maître de la peur, et puis la source de la peur, voilà. Alors, pour entrer dans le bref du sujet, je dirais tout simplement déjà que la peur, c'est une condition universelle que tous les êtres vivent, dont la peur est une condition universelle. Et ce qu'il y a avec la peur, c'est que tu peux la ressentir, parfois même tu peux, à un moment, penser même qu'elle est près de toi. Mais sauf que, si on te demande de chercher la peur, ou bien de le toucher, de le voir, de le montrer, tu ne pourras pas le montrer. Parce que si vous faites l'expérience, quand vous avez peur, et que vous vous enfermez dans un salon ou dans une chambre, on vous dit, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, on vous demande de trouver la peur qui vous agresse. Vous ne pourrez pas le trouver dans un point de la pièce. Mais vous savez où vous allez le trouver, si vous restez calme, vous allez le trouver dans votre chambre mental. Vous allez le voir à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi je parle des types de peurs. C'est pourquoi nous avions deux types de peurs. Nous avons la peur résiduelle, qui réside en nous, la peur extérieure. La peur extérieure, elle, c'est quoi ? C'est tout simplement un ramassis d'émotions que nous trouvons dans l'univers. Un ramassis d'émotions, parce que dans l'univers, dans le monde, il y a beaucoup d'émotions. Et ces émotions peuvent se manifester par des envies. Et qu'est-ce qui favorise l'émotion extérieure et qui fait en sorte que tous les jours, nous courons vers la peur, nous désirons la peur ? C'est parce qu'on vit trop dans le futur. C'est parce qu'on se projette dans le futur. Alors, vous allez voir que la force de l'extérieur est construite sur le futur. Chaque être humain a cette émotion qu'il se dit, quand je serai, si je n'y arrive pas, si je pouvais. Ou alors, quand il voit le projet qu'il a, ça peut être n'importe quel projet. Parce qu'on parle de projet, vous ne voyez pas seulement les constructions ou faire une boutique. Les projets peuvent être, même, avoir un examen. Les projets peuvent être, c'est-à-dire faire un enfant. Ou alors, ne pas faire un enfant. Ou les projets peuvent être construire une maison. Les projets peuvent être même, c'est-à-dire voyager. Vous voyez ? Et à chaque moment, tu vas plonger ton regard. Les projets peuvent être, s'organiser et faire un gig ensemble. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes de projets. Et je peux même avoir le projet de dormir. Il y a des gens qui pensent que, comme il n'a pas dormi hier, qu'il commence à voir la journée qui va bientôt s'achever, ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce qu'à l'intérieur de nous, ils sont agacés. C'est pourquoi je dis, toutes ces émotions que nous ramassons dans l'univers, ça nous hante. Ça nous poursuit. Et comme elles trouvent à l'intérieur de nous la peur résiduelle, elles fusionnent ensemble. Et on est pris entre le marteau et l'ambule. C'est-à-dire qu'on est entre la peur extérieure, des émotions extérieures et la peur résiduelle. Et vous allez voir que beaucoup de gens savent que c'est quand ils vont réussir leur projet qu'ils pourront être acceptés de tous, qu'ils pourront être valorisés dans la société, qu'ils pourront être quelque chose. Donc ils auront un nom. Vous voyez des gens qui disent que je veux me faire un nom sur la terre. Alors tant qu'il ne fait pas ce nom, il ne peut pas être content. Et j'ai fouillé au fond de moi, je me rends compte que nous qui sommes constamment dans des activités ou dans l'acquisition des terrains, des consorts, des choses, alors je me suis rendu compte que quand tu obtiens un terrain aujourd'hui, c'est-à-dire le même jour que tu as baissé l'argent, tu as fini les papiers et que tu retiens en tant qu'il te fonce, c'est comme si tu n'es pas équilibré. C'est-à-dire que tu veux encore, c'est-à-dire directement au fond de toi, un nouveau projet se présente, une nouvelle émotion se présente, celle de qu'il faut commencer à construire. Il faut faire quelque chose, il faut sécuriser cette partie. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que tu fonctionnes comme ça, tu vas au fond de toi, tu te rends compte qu'il n'y a jamais de calme, il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de tranquillité parce que tout ce qui se passe au fond de toi, c'est toujours des projets. Mais sauf que, moi je parle d'un être qui n'est pas régénéré. Parce que celui qui sera régénéré, il va comprendre que la dimension de la peur régulière au fond de lui n'a pas sa place. Voilà la force de celui qui vient. Parce que celui qui vit, qui est construit dans l'esprit, c'est quelqu'un qui peut gérer la peur extérieure et la peur qui réside à l'intérieur. C'est pourquoi l'apoteur Paul disait que la vie absorbe la mort. Alors qu'est-ce qui fait donc que la peur disparaît ? Ce n'est que la présence de la vie. Vous voyez un peu ? Donc quand la vie est assis là, la vie, pourquoi ? Parce que dans la vie, il n'y a pas d'inquiétude. Dans la vie, il n'y a pas la projection dans le futur. La vie se contente du moment présent. La vie se contente de ce qui est présent. Et comme je reviens un peu sur l'exemple d'avoir peut-être construit une maison ou bien acheté un terrain, vous allez voir que quand tu n'es pas construit par la vie. Quand tu as fini d'acheter le terrain, directement, l'émotion, les émotions extérieures et la peur résiduelle t'attaquent qu'il faut déjà construire. Tu projets ton regard, mais je n'ai pas l'argent puisque j'ai invité tout l'argent pour acheter le terrain. Je n'ai pas l'argent là là là. Donc tu entres directement dans la peur. Est-ce que je veux vraiment construire ? Mais quand tu es de la vie, la vie est construite à l'intérieur, tu finis d'acheter parce qu'il faut faire, il faut que je fasse cette nuance là, sinon on ne va pas, on va rendre gloire aux pares. Alors, donc, quand tu achètes le terrain là sur place, c'est-à-dire que ce qui remonte en toi, c'est la reconnaissance et la gratitude. Merci parce que ce que tu as permis pour moi en ce moment-ci, c'est accompli. C'est-à-dire que les émotions extérieures et la peur résiduelle ne peuvent pas te projeter directement dans le futur. Et même si tu dis il faut que je construis, tu vas avoir confiance en toi. Ce n'est pas la peur qui va s'installer parce que tu vas te souverainer que si j'ai pu avoir même le terrain, c'est la vie qui me l'a donné. C'est pourquoi tu vois, il y a un mercé dans la Bible que j'aime beaucoup. Quand il fallait détruire Jérusalem, Jérémie l'avait prophétisé. Et tous les enfants d'Israël, jusqu'au roi, pourquoi ils ne sont pas partis sous la prophétie de Jérémie ? Parce qu'ils avaient peur de quitter le pays. Le roi, à l'époque, Célésias, ne voulait pas aussi faire ce que Jérémie disait parce qu'il avait peur de changer de vie. Est-ce que vous voyez un peu ? Alors Jérémie était très conscient que Israël sera détruit. Mais lui seul, il n'avait pas peur. Et le même Jérémie a fait un de ses amis et lui dit, allons acheter un terrain. Et son ami lui dit, mais c'est toi qui prophétises que la ville sera détruite. Et en même temps, tu achètes encore un terrain. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il lui dit, l'Éternel lui dit d'acheter un terrain. Parce qu'après la déportation des enfants d'Israël, on reviendra encore en Israël. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc ça dit que le futur, il est conscient que le futur va se réaliser. Le présent, il est conscient que le présent va s'accomplir parce qu'il est sous la conduite de la vie. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc la vie connaît ce qui va se passer. La vie comprend comment fonctionne l'univers. Donc quand on est livré à soi-même, on est pris entre la peur résiduelle et la peur extérieure. Et la peur extérieure, je le répète, c'est un ensemble d'émotions. Donc un ramassé d'émotions. Nous ramassons beaucoup de choses dans l'univers pour mettre dans notre esprit. Regardez par exemple, un monsieur comme moi, par exemple, aujourd'hui, quand il imagine combien de factures il a payé. La facture du loyer de la maison, la facture de l'électricité, la facture du gaz, la facture d'eau, la facture de l'école des enfants, la facture de la nourriture de la maison, la facture des habits, la facture de... Vous pouvez imaginer la facture des transports qui peut sortir, l'ancretien de sa voiture. Donc vous voyez que si ce n'est pas la vie qui s'installe en toi, tu vas être emporté dans un ramassis d'émotions et tu auras peur. Et c'est pourquoi vous pouvez voir parfois que quelqu'un s'élève le matin, il est courroussé, il est fâché. Tu ne sais pas pourquoi il est fâché. Parce que toute la nuit, son être s'est baladé dans le futur. La facture va tomber bientôt. La lettre de la mise en demeure pour nous qui faisons les affaires des impôts. Et je disais à quelqu'un que... et j'envoie souvent mon collaborateur pour payer nos impôts. Quand il revient toujours, il me dit, le chef des impôts a dit, on va faire un contrôle sur vous. Et puis je lui dis, mais il est libre de s'exprimer. Et se voyez un peu. Puisque nous payons ce qu'on peut payer. Et ce qu'on nous demande de payer, on paye. Donc le contrôle, on les attend. Et se voyez un peu. Ça c'est quoi ? C'est une émotion. Le chef d'impôt a le droit de dire ça. Mais maintenant, est-ce que moi, qu'est-ce que j'en fais de l'information ? C'est un ramassé d'informations. Qui vient là pour faire quoi ? Pour te mettre dans un état qui serait l'état de quoi ? De la peur. Et se voyez un peu. Donc c'est ça. Et j'ai dit toujours à mon collaborateur que... Mais laisse le chef parler. Il a le droit de parler. Il doit aussi dire ça pour te mousser. C'est une façon aussi de t'amener à payer tes impôts chaque mois. Est-ce que tu comprends un peu ? Mais par contre, lui, il a déjà peur. Donc vous voyez que, quand on est dans l'univers, il y a trop d'informations, trop d'émotions que l'univers a construit à l'extérieur pour nous garder toujours dans la peur. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, le maître de la peur, c'est quoi ? Nous avons parlé des deux types de peur déjà. Le maître de la peur, c'est qu'est-ce qui maîtrise la peur ? Je le disais, c'est la vie. La seule chose qui peut maîtriser la peur en chacun de nous, c'est la vie. Et la vie a pour particularité, et ce qui concerne la vie, c'est le moment présent. Parce que, regardez par exemple, si je dis, j'ai peur de payer mes impôts du mois prochain. N'est-ce pas ? Et maintenant, je me mets à paniquer. Je laisse mon esprit se balader de gauche à droite. Est-ce que le moment c'est que je parle ? Est-ce que nous sommes déjà le mois prochain ? Nous ne sommes pas encore le mois prochain. Nous ne sommes que le 11 du mois de juin. Mais je commence déjà à m'inquiéter du mois de juin. Vous voyez comment la peur fonctionne avec nous ? Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à apprécier le moment. Alors, la question que chacun de nous doit toujours se poser, c'est que, est-ce que le mois de juin, j'ai paillé mes impôts ? Si j'ai paillé mes impôts le mois de juin, gloire au Seigneur. Pourquoi m'inquiéter du mois de juin ? Et généralement, les hommes d'affaires, c'est que, bon, depuis quelques jours-là, le marché ne passe pas. Est-ce que vous voyez qu'on n'a pas une affluence des clients ? Ça ne passe pas. Mais pourtant, au fond, il ne sait pas combien il a pu faire pour payer. les impôts du mois de juin. Donc, ils s'inquiètent déjà du mois de juin. Et dans le commerce, moi qui est resté beaucoup trop dans le commerce, j'ai découvert quelque chose, c'est que le commerce est mystique. Tu ne sais pas comment l'argent est. Tu ne sais pas. Même quand tu te plains, même quand tu penses que tu ne vends pas, que les clients ne viennent pas. Mais on finit toujours à payer ses charges, à s'acquitter de ses droits ou de ses impôts. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas besoin de s'agiter pour le futur. Il faut toujours bénir le moment présent. Pour ce temps-ci, qu'est-ce que j'ai déjà pu faire ? Qu'est-ce que la vie m'a donné en ce moment-ci ? La vie, c'est le Créateur. La vie, c'est celui-là qui n'a pas de nom. Celui qui organise tout. Celui qui permet que les choses se passent comme il devrait se passer. Est-ce que vous voyez un peu ? Et c'est pourquoi vous allez voir, dans les Écritures, cette partie où vous voyez Jésus est très, très regardant là-dessus. Le Christ dit, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas ? Le Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Et il va prendre une image très intéressante. Et l'image que le Christ prend, c'est quoi ? Il parle des herbes. Il ne prend même pas. Il prend les herbes. Il dit, les herbes du champ. Il dit, les herbes du champ. Il cite les listes. Il dit, ils sont plus vêtus que Salomon. Les herbes sont plus vêtus que Salomon. Il va prendre aussi l'image des oiseaux. Il dit, ils ne moissonnent ni une saine. Mais qui s'occupe d'elles ? Tu vois ? Il dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Jésus veut représenter à tout le monde ces différentes émotions-là, qui sont dans l'univers, dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que si chacun de nous, assis là, entre au fond des lieux, vous allez voir ce qui nous sèche, ou qui nous fait prendre du poids, qui nous rend malades, c'est le fait que nous vivons trop dans le futur. Nous ne reconnaissons pas le moment présent. Nous ne bénissons pas le moment présent. Et le futur est tellement agressif que, dès que tu prends ton regard dedans, tu vois seulement comment bientôt le bailleur va se passer devant ta porte. Bientôt, on va bénisser la boutique. Bientôt, on va, tes impôts vont tomber. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc vous allez voir que c'est agressif. Mais le Christ dit, les herbes ne s'inquiètent de rien. Et quand vous vous levez vraiment le matin, vous voyez, aucune herbe ne s'inquiète. Et ils reçoivent la portion qu'il faut. Moi, je suis allé dans un des méchants hier, je pense hier ou avant-hier. Je me suis rendu compte que j'ai fait des tours. Je me suis rendu compte que l'avocatier que j'avais amené, que quelqu'un m'avait donné un avocat venant du Nord et que j'ai planté, il est déjà plus grand de taille que moi. Il y a pratiquement peut-être trois ans que j'ai planté cet avocatier, oui, cet avocat, qui est devenu un avocatier déjà. Grand de taille. Quand j'arrive là-bas, je soulève la tête pour le regarder, tout petit, comme il était, il était juste un petit truc dans ma porte de main. Aujourd'hui, il est déjà plus grand que moi. Malgré même que je le dépasse en âge, mais il est grand de taille. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un jour que je suis allé là-bas pour lui donner à manger. Mais il a poussé seul. Il a poussé seul. Tout ce que j'avais à faire, c'est de le mettre en terre. Et la vie s'est occupée de nous. La vie s'occupe de chacun de nous. Nous sommes des plantes et la vie doit s'occuper de chacun de nous. Est-ce que l'être humain devrait chercher à être dans le luxe, à avoir des voitures, dans le bien-être matériel ? Ou bien est-ce qu'il devrait se contenter peut-être d'une maison, d'une voiture et peut-être d'un boulot ? Ta question revient à ce que je disais, qu'il faut que je passe la nuance entre la vie, entre quelqu'un qui est régénéré et quelqu'un qui n'est pas régénéré. Si je prends le mot bien-être matériel, c'est une dimension qui a été servie à ceux qui ne sont pas régénérés. Parce que quand quelqu'un se lève le matin, quand il va même à l'école, on lui construit qu'il doit poursuivre le bien-être. Il doit créer son bien-être, il doit organiser son bien-être. Mais sauf que ce qu'on ne lui dit pas, c'est que ce qu'on appelle bien-être là, est un ramassis d'émotions. Est un ramassis d'émotions. Parce que même quand tu poursuis ces éléments et que tu les amasses, n'est-ce pas ? Tu vas voir qu'aucun de ces éléments va t'empêcher d'entrer dans la prochaine course, ou dans l'inquiétude du lendemain. Et c'est pourquoi je reviens toujours dans la Bible. Pourquoi l'homme qu'on a ôté son âme le même jour ? C'est parce qu'il avait amassé beaucoup d'éléments, mais il n'était pas dans la vie. Est-ce que tu comprends ? Alors, vous voyez bien qu'il dit, mon grenier est plein, mon champ a beaucoup produit. Alors, mon âme, passe ton temps maintenant à manger, à boire. Non, l'objectif pour lequel nous sommes ancrés dans l'univers n'est pas fondé sur le manger et le boire et l'amasser. L'objectif d'abord, c'est que nous soyons la projection de la vie. Maintenant, quand on parle de la vie, la vie n'est pas pauvre, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. La vie est le propriétaire de tout ce que nous voulons avoir. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand la vie est assis en toi, elle maîtrise d'abord la peur résiduelle. Parce que chaque être humain naît avec la peur résiduelle. Donc la vie maîtrise la peur résiduelle. Maintenant, la vie en même temps maîtrise la peur émotionnelle qui est à l'extérieur, qui est construite à l'extérieur. Alors, quand ces deux sont maîtrisés, tu entres dans l'expression de la vie qui est quoi ? La reconnaissance du moment présent. Est-ce que tu vas encore... C'est pourquoi tu vas voir... Regardez par exemple, c'est un problème de langage. Pour la vie, ce qu'on dit avoir une maison ou ne pas avoir de la maison, c'est une bénédiction pour celui qui est dans la vie. C'est-à-dire avoir ou ne pas avoir. Maintenant, pour la mort, ne pas avoir une maison, c'est une malédiction. Pour quelqu'un qui est construit dans la mort, c'est-à-dire dont l'esprit n'est pas régénéré, ne pas avoir une maison, c'est la malédiction. Pourquoi ? Parce que les émotions ou les idées reçues disent que tu es quelque chose par rapport à la maison. Mais pourtant, on devrait être quelque chose par rapport à la vie. Voilà pourquoi, même quand j'ai une maison, si le souffle me quitte, tout le monde pleure, la maison ne sert plus à rien. N'est-ce pas ? Mais si j'ai la vie, je peux donc utiliser la maison pour l'objectif pour lequel je suis entré dans l'univers. Et je rappelle ceci, tout ce que nous avions, nous amassons au quotidien, elle va avoir, c'est-à-dire, elle va être utilisée par rapport à la source auquel nous sommes connectés. Et donc mes plusieurs maisons, pourquoi j'ai plusieurs maisons ? Il faut qu'elles soient poussées, elles soient là pour servir la vie. Est-ce que tu vois ? Mais si j'ai plusieurs maisons pour être quelque chose, j'aurais raté l'objectif dans lequel je suis entré dans le monde. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on parle de luxe, le luxe renvoie à une dimension d'esprit, à un regard de société. Parce que quand on dit luxe, c'est quelqu'un qui peut faire de la peur son marcher-pied. Il est dans le luxe. Parce que ce que vous appelez les riches là, qui sont en dehors de Dieu ou du Créateur, ils ont la peur plus que chacun de nous. Parce que c'est pourquoi tu vois, on dit à la grosse croix à la franc-maçonnerie que quand tu atteins un certain niveau d'argent, il faut entrer dans les loges pour sécuriser l'argent. Est-ce que c'est la loge qui devrait sécuriser l'argent ? Puisque l'argent est une émotion extérieure. L'argent est une composante de l'existence. L'argent, c'est l'univers. L'argent est la propriété du Créateur. Donc, s'il faut protéger l'argent, il faut retourner plutôt à son propriétaire. Non aller entrer dans des réunions ou des clans ou des sectes pour dire qu'on protège. Mais parce que la secte sait bien que ce que tu appelles luxe là, ou ce que tu appelles plusieurs maisons ou plusieurs voitures, il te faut une dimension, une capacité intellectuelle. Pas l'intellect, hein, l'intellectuelle venant de là, du sourd, pour donner un sens à ce que tu as déjà amassé. Est-ce que tu vois quoi ? Ben là, pourquoi tu vois, quand tu regardes, on te parle du Christ dans la Bible. On te dit, quand il est à la croix, tout le monde voulait son vêtement. Parce que quoi ? Parce que le manteau qu'il avait sur lui était quelque chose de luxueux. Tout le monde voulait ses vêtements. Est-ce que tu vois ? Les mamans qui l'ont vu disent que, ou bien même ceux qui l'ont regardé disent, il était réellement le fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que la dimension d'expression de la vie, de l'intelligence, au fond de lui, a enlevé la peur même dans le cœur des gens. A montré que lui n'avait pas peur. A montré qu'il n'était pas quelqu'un plongé dans la peur. La peur nous freine beaucoup. La peur nous péture. La peur nous agresse. La peur nous vide. C'est la peur qui fait même que nous ne partons pas de A à B ou de 1 à 2. La peur est autour de chacun de nous et elle crée des digres qui ne nous permettent pas de partir, de s'élever. Est-ce qu'on peut dire que la peur vient des éléments matériels ? Parce que dès que l'être humain a déjà peut-être commencé à se construire comme on dit dans l'univers, quand il commence un peu à masser ce qu'on appelle la peur entre eux. Et la deuxième question c'est que, pourquoi l'être humain actuellement ne pense pas à quand il va partir ? Puisque l'être humain n'est pas éternel. Même si tu vis 200 ans, tu partiras un jour. Ta question revient toujours à la première dimension. Là, c'est une personne qui n'est pas dans la vie. Parce que quand on n'est pas dans la vie, on va embrasser la mort. N'est-ce pas ? On va embrasser la mort. Regarde aujourd'hui, dans certains milieux qu'on appelle sectes, n'est-ce pas ? Les gens disent, on te dit carrément que tu donnes une vie pour une vie. Ça veut dire, je peux sacrifier ma femme pour augmenter mes jours de vie. Ou alors tu entres dans une autre secte, on te dit, c'est un clope de 27. Tu vas avoir tout, mais à 27 ans tu vas partir. Le clope de 47. Tu peux avoir tout ce que tu appelles luxe, opulence, etc. Et puis, à 47 ans tu vas partir. Si ce n'est pas 47 ans, c'est 57 ans. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, si on va se mentir sur cette barrage-là, pourquoi la secte leur dit, à 57 ans tu vas partir ? Parce que la secte voit que tu as d'autres jours devant toi. Il faut la récupérer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça. Est-ce que tu comprends ? Donc, mais pour celui qui est dans la vie, il sait même qu'il doit partir. Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi notre ami pour dit que la mort est un gueule. Partie de son corps est un gueule. Pourquoi ? Parce qu'il retourne à la vie. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'a été donnée. J'ai achevé ma couche. Parce que quoi ? Parce que, regarde par exemple, pour un enseignant. Un enseignant, c'est que de septembre à mai, il doit remplir ses taux de couverture horaire. Il doit remplir sa progression. Il doit finir avec ses programmes. Même si c'est à 90%. Il a déjà une feuille de roue que le ministère lui donne. Donc, les gens qui viennent d'Amour, ils ont une feuille de roue. Ils savent que tout ce qu'ils ont amassé, tout ce qui est là, qui a été mis devant eux, ce n'est pas avec ça qu'ils se valorisent. Mais ça doit être là. Parce que chaque maison, je peux avoir 200 maisons étant dans la vie. Ce n'est pas un problème. Mais sauf que les 200 maisons, je peux te dire à quoi chaque maison me sert. Donc, chaque maison doit jouer en rôle. Je n'ai pas à voir des voitures. Et je peux te dire pourquoi telle voiture est là. J'ai compris cette histoire il n'y a pas très longtemps. Quand vous allez parfois, je ne sais pas si même les ministres qui amassent des voitures se comprennent ça comme je vais expliquer là. J'ai compris pourquoi certaines personnes, tu vas dans un paquet, tu vois donc qu'il y a une voiture. Tu comprends ? Chaque voiture, normalement, lui sert à quelque chose. C'est un rôle. J'étais allé chez ma demi-sœur. Elle avait toujours sa Mercedes qu'elle s'est mariée avec, qu'elle couvre toujours. Elle ne sort pas avec n'importe comment. Elle a au moins 6 voitures. Mais elle a une Mercedes qu'elle couvre toujours. Et tu lui demandes pourquoi ? Elle dit c'est la première voiture que mon mari et moi nous avons acheté. Et que nous nous sommes mariés pour la première fois. Donc, cette voiture est précieuse pour elle. Donc, quand elle sort avec, ça lui renvoie dans les émotions du mariage. Maintenant, elle a une oumère. La oumère russe est à quoi ? Aller au village. Parce que ça va vite. Et ça a un confort. Donc, tu vois, chaque voiture dans une maison a un rôle. Donc, quand vous voyez les gens qui ont de l'argent. Certains ne sont pas trop inconscients même de ces éléments qu'ils ont. Ils sont conscients pourquoi ils ont ci, ils ont ça. Mais sauf que, quand il n'est pas dans la vie, il est seulement dans ce qu'on appelle la sécurisation du lendemain. Est-ce que tu comprends ? C'est la raison pour laquelle ils sont prêts à sacrifier même pour sécuriser le lendemain. Mais celui qui vient de la vie n'a pas besoin de sacrifier. Puisqu'il comprend que tout ça, ce sont des parties de l'existence que le propriétaire de l'existence a mis à sa disposition. Jésus n'avait pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir quoi que ce soit. Paul n'avait pas besoin de sacrifier sa femme pour avoir quoi que ce soit. Parce que la dimension, aujourd'hui, nous savons qu'on tue des enfants, on tue des gens, on vend des corps tout simplement pour avoir les maisons. On n'a pas besoin de ça. Quand quelqu'un fonctionne comme ça, c'est parce qu'il est dans l'inconscience absolue. Et il est dans la peur du lendemain. Il s'inquiète du lendemain. Est-ce que tu vois ? Il s'inquiète du lendemain. Donc, quand on est sous d'abord le poids de la peur résiduelle qu'il y a à l'intérieur et de ramasser l'émotion de l'extérieur, tu entres au matin. Ça te compte tous les jours. Et tu dois subir. Vous voyez ? Tu dois subir. Donc, au fur et à mesure que tu entres en harmonie avec la vie et que tu comprends le langage de la vie, que tu découvres que tu es une projection vivante de la vie, même si tu as 50 maisons, tu bénis la vie. Parce que chaque maison, la vie, avant de disposer cette maison, te dit ce à quoi ça va. C'est vie. Est-ce que tu vois un peu ? Tu sais bien que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on est, on sait Dieu, on est pauvre. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Et je ne penserai jamais comme ça. Est-ce que tu comprends ? Parce que dès le début, j'ai toujours su que quand on dit Dieu, on parle de la dimension de la perfection en tout. La perfection en intelligence, la perfection en moyenne, la perfection en force, en puissance. Donc, comment est-ce qu'on peut servir Dieu et on subit l'univers ? Ce n'est pas possible. Je dis tout c'est dans l'esprit. Tout c'est dans l'esprit. Donc, parce que dans l'esprit, quand tu as un macabre, c'est beaucoup de macabre pour toi. Mais celui qui n'est pas dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de la vie, quand il a un macabre, il est dans les nombres. Il dit un c'est petit. Parce que quoi ? Parce que la société a dit que un est plus petit que deux. Deux est plus petit que trois. Voilà où nous, on bénéficie. Nous qui servons la vie, on bénéficie. Je peux me tenir avec quelqu'un qui a même étudié, le palais de Touji. On lui a donné même le palais des congrès, on lui donne tout. Mais il s'inquiète toujours. Mais moi, dans ma petite maison, je suis toujours content. Pourquoi ? Parce que je comprends pourquoi je suis ici. Mais lui n'a jamais compris pourquoi on lui a donné étudié. Il n'a jamais compris pourquoi on lui a donné le palais des congrès. Tu comprends ? Il pense vraiment qu'il doit se battre beaucoup pour avoir peut-être le palais de je ne sais pas moi quoi. Et pour la conserver, personne n'a le pouvoir de conserver un seul élément de l'univers. Un seul. Personne n'a le pouvoir. Voilà pourquoi on voyait quelqu'un, l'argent peut entrer dans ses couches et demain il n'a plus l'argent. Quelqu'un peut conçuer une maison. Des mondes ont dit que la route a décrit. Pourtant, au départ, il n'y avait pas un projet de route. Quelqu'un peut faire des enfants. Après, on te dit qu'ils sont tous au monde. Quelqu'un peut se marier. On dit que le mari est mort. Ou la femme est morte. De voir, tout part. Et si on était ceux qui contrôlent, on pouvait contrôler que ces choses-là ne nous arrivent pas. Est-ce que, quand on vit, est-ce qu'il faut regarder son enfant ou son mari comme étant sa possession ? Ou bien, il faut lui regarder comme il faut l'embrasser, lui regarder comme un être humain ? Et quand, peut-être, il désintègre le corps, on comprend qu'un être humain est parti. Bon, le mot possession revient toujours à la dimension des êtres irrégénérés. Parce que ça vient d'où ? Comme je parle de ramassis d'émotions dans l'univers, la société a construit la dote, qui est un premier début de possession. Quand je paie ma dote, ça veut dire que dans l'esprit de celui qui n'est pas dans la vie, il sait qu'il a le droit sur sa femme. Il a possédé déjà sa femme. N'est-ce pas ? Il faut aussi dire qu'il y a des pays où c'est les femmes qui dopent le mari. Voilà. Donc, quand il a versé ce qu'on lui demande, il possède sa femme. C'est comme ça que la société lui a construit. C'est la raison pour laquelle, quand il vient aussi, la famille s'arrange à faire une liste de deux kilométriques. Parce qu'on veut lui faire avoir mal. Il va avoir peur. Mais d'une manière, les deux sont dans l'inconscience. La famille est dans l'inconscience, celui qui vient douter est dans l'inconscience. Est-ce que tu comprends un peu ? Maintenant, pour celui qui vient d'en haut, quand il part vers la femme, il ne va pas prendre une femme qui a une mère ou un père. Il va prendre sa peau. C'est-à-dire quelque chose qui est sorti de lui. Donc, il ne parle pas de possession. Il parle d'une partie de lui. Je ne sais pas si on comprend cette dimension-là. Parce que c'est une dimension qu'il faut bien comprendre. Et je sais que, chaque fois que j'explique ça, même dans les milieux religieux, les gens ne veulent pas accepter ça. Parce que les gens veulent manger. Les gens sont restés beaucoup plus que l'adopte est devenu. C'est-à-dire que le business. Faites très attention. Normalement, si vous dites que vous croyez en Dieu, que vous êtes de la vie. La vie a dit ceci. La femme, l'homme quittera sa famille et s'attachera sa femme. Il deviendra un. Et que la femme est la côte de l'homme. C'est-à-dire la côte de l'homme. Donc, quand on dit j'ai trouvé une femme. Ça veut dire que j'ai trouvé une partie de ma côte. Donc, la maman et le papa qui a supposé dire, ou qui compétendent dire que c'est leur enfant. Ce n'est pas leur enfant. Ils ne sont que des tuteurs. Et cette côte-là, à partir à quelqu'un. Donc, il ne peut pas juste te prendre. Ça fait partie des dimensions mystiques. Des dimensions ultra-cosmiques. Que le créateur a organisé. Que tu ne peux pas comprendre sans intelligence. Est-ce que tu vas prendre ? Voilà. Donc, quand tu ne fonctionnes pas dans cette dimension-là. Tu vas dire, j'ai le droit. J'ai possédé ma femme. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous parlons, nous sommes dans la peur. Quand on entre maintenant dans le foyer. Puisqu'on vit comme des êtres que je pense que je possède ma femme. La femme dit que, oh, comme le type s'il m'a acheté. Il ne me permettra pas d'aller encore chercher un autre homme ailleurs. Vous pouvez faire des enfants. Même dix enfants. Alors que ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant du voisin. C'est où les divorces viennent. Les tromperies entrent. Mais quand la femme elle-même aussi en retour. Reconnait que je suis la côte de la personne-ci. Mais ma côte ne peut pas sortir de moi pour aller me tromper. Personne ne peut se mentir. Voilà pourquoi ma mère me disait toujours quelque chose que j'ai retenu de ma mère. Ne te ment jamais à toi-même. Fais très attention de te mentir à toi-même. Quand tu te ment déjà à toi-même, c'est trop dangereux. Donc, normalement, ma femme ne peut pas penser qu'elle doit aller me tromper. Elle doit faire ceci et tout. Puisqu'elle sait qu'elle sait aussi, elle est intégrée dans son esprit que je suis. Elle est ma côte. C'est-à-dire qu'elle est tirée de moi. Et c'est pourquoi tu vois maintenant le verset où la porte-paule vient dire que quoi ? La femme est tirée de la côte de l'homme. Et c'est la femme qui accouche l'homme. Donc, on te dit que c'est un mélange qu'on ne peut pas séparer. C'est un mystère. Il finit en disant que c'est un mystère. Mais tant pis pour ceux qui interprètent ça, qui veulent entrer que bon voilà, il faut les chèvres, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est les émotions du monde. Où on vend les filles. On fait ceci. Tu comprends bien ? On revient d'une dope. La dope de ma nièce. J'ai demandé carrément à lever mon nom dans la liste. Moi, je n'ai rien à prendre là-bas. Rien du tout. Est-ce que tu comprends ? Et je le dis sincèrement. Je n'ai pas besoin qu'on me donne. Dans la liste, il y avait mon nom qu'on va me donner. Si on va me donner, on va. J'ai dit non. Laissez les enfants aller se marier. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que je leur donne mon amour. C'est que je leur encourage. C'est que je leur suis. Et c'est ça, les principes. Et quand vous vivez comme ça, c'est la vie qui vit comme ça. C'est pourquoi pour la vie, quand tu vis comme ça, le lendemain aussi est légère devant toi. Parce que quand tu veux bloquer les gens, on te bloque demain. Le lendemain est légère devant toi. Quand on va voir tes choses marchent, on dit que tu es entré à la rose croix. Mais c'est parce que tu comprends les principes de la vie. Tu comprends comment les choses fonctionnent. Est-ce que tu comprends ? Et la dernière dimension de la question dont tu poses, c'est que... Moi, je dis souvent aux gens que pour mieux vivre et ne pas avoir l'AVC et ne pas avoir trop de peur, vivez avec les gens comme si vous viviez avec vous-même. Donc, quand tu regardes quelqu'un, sache que c'est toi-même que tu es en train de regarder. Quand tu veux rendre service à quelqu'un, sache que tu es en train de rendre service à toi-même. Quand tu veux faire la chose de plus, sache que c'est ta chose que tu es en train de faire. Dès que tu atteins cette dimension, tu seras plus jamais pauvre. Est-ce que tu comprends ? Tu seras plus jamais pauvre. Ce matin, j'ai eu combien de minutes de conversation. Il y avait une dame que je n'ai jamais vue. Je ne sais même pas qui elle et qui c'est. Le simple fait que je lui suis dans l'alimentation. Regarde comment elle me parle. Elle est toute joyeuse. Mais quand j'ai fini de poser avec elle, moi, j'ai eu pour la première fois une sensation de joie dans mon cœur. J'étais content que j'étais utile. Même sur le plan santé pour quelqu'un. Est-ce que tu comprends ? Elle vit en France. Elle dit, j'ai dépensé des sommes pharaoniques pour les hôpitaux. Elle me dit, mes démangeaises sont finies. Ceci est fini. Mais je suis content de l'entendre, le petit sœur. Mais on ne s'est jamais vu. Elle m'a jamais donné 100 francs. Mais je suis content. Est-ce que tu comprends ? C'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est comme ça qu'on est toujours en paix. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, pourquoi avoir peur ? On a peur parce qu'on vit comme un sectaire. C'est-à-dire qu'on a tout fermé sur soi. Quand elle est égocentrée. Non, je ne peux pas porter cette bidon de mètre là. On va vous payer combien ? Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Je veux faire telle chose. On va me donner quoi ? Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Si je n'ai pas vraiment fait ce qu'on me demande de faire là. Le tableau est trop dur. Est-ce qu'il va me donner l'argent ? Vous comprenez un peu ? Ça, c'est le raisonnement des pauvres. Il faut toujours faire. Tu comprends ? Et il y a mon collaborateur dont je parlais, que j'envoie souvent payer nos impôts. Il me dit, il était dans une église. Une femme me dit, je connais ton boss. Il me dit, ah bon ? Il me dit, ton boss est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Il me demande quoi ? Il me dit, on a failli vendre de mon terrain. Ton boss est venu, il est venu. Est-ce que tu comprends ? Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et la dame n'était même pas dans la ville. Et j'ai fait en sorte qu'on ne revende pas son terrain. Mais tu vois que c'est hier que le monsieur me disait ça au bureau, que je me souviens même encore de ça. Il dit, ah oui, j'essaie d'être là que tu parles. Donc tu vois qu'on peut toujours prendre la chose des fruits comme sa chose. Parce que tout ce que tu vois là, c'est pourquoi tu vois, peut-être pour sortir de là, notre ami du Foucault du ciel a chanté quoi ? Le bien-être universel. C'est de vivre pour les autres. Et quand le soleil s'élève, il s'élève pour tout le monde. Quand il pleut, il pleut pour tout le monde. Le soleil n'a pas peur de s'élèver. Parce qu'il n'a pas d'ennemi. La pluie n'a pas peur de tomber. Parce que lui n'a pas d'ennemi. Que tu aies fait ton chant, que tu l'as prêté, la pluie ne regarde pas ça. Il va tomber. Est-ce qu'on voit un peu ? Toujours vivre pour l'ensemble. Parce que la vie vit pour l'ensemble. La vie ne vit pas pour elle. Vous comprenez un peu ? Et si le student voulait poser une question, avant qu'il pose la question, regardez ce que Jésus disait. Jésus dit, je suis ancré dans le monde, pour être la lumière du monde. Il n'a pas dit pour être la lumière des juifs. Il faut être la lumière du monde. Donc, ce n'est pas des gens qui vivent pour eux. Ils vivent pour tout le monde. Voilà. Et je n'avais pas une question, c'était juste pour concrétiser la question de la soeur. Comme Paul disait, comme elle a parlé un peu du bien-être, du luxe quoi. Paul n'était jamais dans le luxe. Il disait qu'il a enrichi plusieurs. Mais Paul était toujours dans la catégorie que physiquement on ne croyait pour. Mais Paul n'était jamais pour. Parce qu'en lui, il avait la vie. Et même le truc que je voulais encore ajouter, c'était par rapport à la vie de Salomon. Salomon, quand le Seigneur lui a demandé, donne-moi ta demande, il n'a pas demandé l'amour de ses venus, quoi que ce soit. Il a juste demandé la sagesse. Donc, on dit un peu, dans le bien-être et la richesse, comme il parlait, la vie n'a jamais manqué. La vie a toujours, la vie ne quémande pas, la vie ne mange pas. La vie est vie. Donc, on dit que Salomon n'avait pas demandé quoi que ce soit. Mais il a été solidaire en parcours nos libres de Salomon. Or et d'orgé, mille de vagues. Donc, c'était la vie. Il se profilait. Il a écrit la vie. En fait, la vie, c'est la vie multiplie. Alors, le dernier point sur la peur, c'était l'existence de chacun de nous. N'est-ce pas? L'existence, c'est-à-dire notre quotidien. Le quotidien le plus stérile. C'est-à-dire que le quotidien d'un être humain le plus stérile, c'est le quotidien de quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur. Parce que dans notre existence, les gens ont beaucoup de problèmes de préserver leurs images. Que non, il ne faut pas qu'on dise que j'ai fait ceci. Ça n'a pas marché. Je n'ai même pas envie d'essayer parce que je ne sais pas si ça va donner. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai pas ça parce que moi, je fais beaucoup des affaires. Et c'est un principe que dans les affaires, tu vas beaucoup rencontrer. Parce que les affaires, c'est comme mon avocatier dont je parlais là. Il faut toujours commencer quelque part. Tu places quelque chose et tu attends que ça pousse. Même si tu es là dans l'importation, import-export. Il y a une année, quand je suis en Angleterre, je voulais faire l'import-export. J'ai eu deux semaines pour marcher. Je suis allé à Liverpool parce que c'est Liverpool qu'il fallait demander les papiers pour ça. J'ai fait deux semaines à Liverpool pour chercher comment avoir les papiers pour l'import-export. Donc, j'ai tout essayé dans mon existence. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Que j'ai commencé, ça n'a pas donné. Qu'on a même décru. Nous avions fait les billets d'avion, on a même cassé. Donc, il faut... C'est des choses qui m'ont beaucoup enseigné. Donc, il faut jamais vivre une existence où tu te dis toujours que j'ai peur. Est-ce que je veux réussir ? Quand je veux faire là, est-ce que les gens ne vont pas critiquer ? Acribure aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent dans les affaires disent toujours « Tu es l'un des gars qui, un, tu as beaucoup voulu donner à cette ville ce qui n'existe pas encore. » Et c'est vrai. Ça, c'est ceux qui sont honnêtes avec moi. Il y a certains, quand ils me voient, ils me disent « Si j'ai pu faire telle chose aujourd'hui, je me suis inspiré de toi. » J'ai certains qui ont lancé des chaînes de radio. J'ai certains qui ont fait ça. Ils disent « On s'est inspiré à partir de toi. » Parce qu'on a vu que tu es jeune, mais tu fais, tu essayes, tu n'as pas honte d'essayer. Tu n'as pas honte d'essayer. Quand c'était le moment de l'évangélisation, quand nous sommes arrivés dans cette ville, j'ai évangélisé tout ce que je pouvais évangéliser. Même certains frères de mon assemblée disaient que je ne sais pas dans quel monde je suis dans quelle ville, qu'il allait évangéliser les autorités. Et il n'y a pas une autorité à publie que je ne lui ai pas présenté l'identité du Christ. Donc il faut toujours commencer quelque part. Et c'est ça qui va construire ton régal dans la société. Donc, et à partir de là, vous allez voir que quand vous êtes comme ça, même vos enfants, vous ne serez pas prêts à permettre à vos enfants de commettre ce qu'on appelle entre guillemets les erreurs, que moi je n'appelle pas erreurs. Moi je l'appelle plutôt, c'est-à-dire que les grands enseignants de l'existence. Ce sont des grandes sources de propulsion, des énergies de propulsion, tout ce que vous appelez erreurs là. C'est ça qui fait partie de ma pile énergétique. C'est ça qui me branche tous les jours. Et j'avance. Ma femme me dit toujours que, quand on arrive quelque part, dès qu'on parle de quelque chose, je commence à voir, est-ce qu'on peut faire ceci ? Est-ce qu'on peut vendre tel ? Est-ce qu'on peut vendre... Je n'ai pas honte de dire aux gens, est-ce qu'on peut faire ceci ? Est-ce qu'on peut faire cela ? C'est ma nature. Et dans cette nature, j'ai compris que ça te permet d'être vrai et de commencer quelque chose. Il faut toujours commencer quelque chose. Et j'ai béni le Seigneur qui a fait en sorte que mon père ne m'a pas conçu de manière que je puisse avoir peur des erreurs. Mon père me disait toujours que, sois patient, plante un jeton de bananier ou de plantain, attends, ça va donner. Ne sois pas comme ceux qui disent que ça va pousser quand ? Il m'a amené au champ. Il m'a construit dans le champ. Et quand on partait au champ, on finissait à 10 heures. On revenait à la maison. Il nous portait dans la voiture. Les gens ne savaient même pas qu'on travaillait au village. Mais on a tout fait. On a tout touché. Mon père a permis qu'on voit tout. Et ce n'était pas que mon père manquait de l'argent. Mais on a tout touché. Donc, il faut permettre aux enfants d'avoir leur propre expérience. Et quand vous ne permettez pas l'enfant, même si l'enfant veut quelque chose que tu sais que ça va le brûler, laisse. Laisse que ça le brûle. Parce que quand ça va le brûler, il va prendre quelque chose là-dedans. Il va voir un enseignement là-dedans. Maintenant, je veux faire une nuance à ce niveau-là. Je ne parle pas des idiots que quand ils viennent les écoutes, comme je parle là, ou quand ils veulent ici, ils disent, non, ça c'est tout pour lui d'abord. Et ils écoutent. Ils disent, je suis venu pour les enseignements. Quand ils sont en phase de l'action, ils font ce qu'ils comprennent. Ils n'apprendront jamais. C'est pourquoi le Christ disait toujours que c'est la parole qui va vous transformer quand vous la mettez en pratique. Donc, il faut la mettre. Et chacun de nous, tous les jours qu'on sort là, on doit rencontrer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe devant nous. Parce que l'univers n'est conçu que sur les émotions. Et nous embrassons, nous rencontrons, nous voyons les émotions tous les jours. Donc, les erreurs n'est pas un problème. N'est pas honte d'avoir des erreurs. N'est pas honte de recommencer. On peut toujours recommencer. Tant qu'il y a souffle d'existence, on peut recommencer. À n'importe quel âge. Et il ne faut pas... L'autre, dernier truc, c'est que, comme Salomon disait, ne voyez jamais le lion toujours en chemin. Parce que c'est le pauvre et le paresseur qui pense comme ça. Pour quelqu'un qui est vraiment construit dans la vie, il sait bien que le chemin, tous les jours, quand il fait un pas, on lui montre la prochaine étape. Il n'attend pas au premier niveau, il commence à dire, « Vous êtes sûrs que là-bas, derrière, il n'y a pas un trou ? Vous êtes sûrs qu'il n'y a pas un falaise là-bas ? Vous êtes sûrs qu'on va y arriver ? » Non. Quand tu penses comme ça, tu n'es qu'un pauvre dans ton esprit. Et c'est pourquoi la peur devient, c'est-à-dire, un digne pour toi qui va s'installer autour de toi quand tu fais quelque chose. Et il prépare ton corps parce que notre corps est mystique. Donc, quand nous nous préparons qu'on ne peut pas, tout l'ensemble du corps ne peut pas, même que le jour que tu vas te lever ton corps te rappelle que tu sais que tu ne peux pas. Le corps te rappelle que tu ne peux pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, on est un jeunesse qui est plongé absolument dans l'agro, dans l'alcool, dans la violence, dans les injures, dans les bavus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont jamais réussi. La jeunesse d'aujourd'hui n'a jamais réussi. Et nous, les parents, on a été beaucoup à la cause de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que, à notre époque, j'avais fait trois futs d'eau. Mais à notre époque, on dit qu'on met le château droit à la maison. Vous voyez ça ? Il fallait que j'aille puiser l'eau pour me laver, pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai l'eau dans la cour, mon fils n'est pas capable d'aller puiser l'eau. Et moi, je supporte ça. Vous voyez ? C'est trop dangereux. Vous voyez ? C'est trop dangereux. Je prends un exemple que j'ai vécu. Mon fils est assis là, quand, pour pouvoir accepter dans mon esprit qu'il parlait à la boutique acheter quelque chose. C'était trop de peine. Trop de peine. Mais pourtant, la petite qui est assise là, c'est sa petite soeur peut-être de moi. Mais elle est faite au marché. Elle est faite au marché. Et c'est sûr. Elle, un jour, je suis allé à vous de dire que, mais si elle n'est pas faite au marché qui est la petite soeur de mes soeurs, mais pourquoi ? Ben, ça ne peut pas. Je n'arrive pas à laisser qu'il a acheté quelque chose d'habitude parce que je veux le protéger tant. C'est une erreur. Tu m'entends ? Et parce que moi, je donne les enseignements que j'ai vus. Et quand je suis revenu ici, une salle s'est passée. Yeshua, tu l'as envoyé aller mettre le crédit. Quand il est parti, le monsieur a fait le désordre ou le crédit à l'eau, je ne sais pas. Il est revenu ici. Il allait très loin au crédit. Il est revenu, tout trempé de sueur. Et j'étais assis au bureau. Cette même voie de peur protectrice me dit, montez voir le monsieur la gronde. Mais comment il peut faire ça l'enfant ? La voie de la vie me dit, laisse Yeshua vivre son expérience. Et quand il est parti, il a géré le problème. Il est revenu, le crédit est venu dans son téléphone. Vous voyez ? Donc vous voyez, je peux être assis au bureau, mais j'ai peur. J'ai peur que l'enfant n'essaye pas. J'ai peur que... Et c'est ce que nous les parents nous faisons. Vous voyez ? Nous faisons, nous commettons ces erreurs beaucoup. Il faut juste savoir comment canaliser l'enfant, l'accompagner dans son activité quotidienne, pour qu'il puisse aussi apprendre. Parce que je ne serai pas là tous les jours. Comme disait Christine, on va mourir, on va partir, et eux, ils vont rester faits comme eux. même si on ne meurt pas. Est-ce qu'on va vivre éternellement dans la même maison ? Est-ce qu'on va vivre éternellement dans la même maison ? Ils sont appelés à faire face. Mais sauf qu'ils doivent mettre en exergue, en exercice, ce qu'ils ont appris comme enseignement. ce n'est que ça qui peut leur aider. Est-ce qu'on voit un peu ? Donc c'est ça. Et quand tu as commis l'erreur, il faut savoir reconnaître ton erreur et l'arranger. Parce que si tu parviens l'erreur, ça veut dire que tu es devenu conscient. Mais quand tu n'es pas conscient, tu vas perpétrer dans la bêtise. Et c'est pourquoi, je ne sors pas là, notre ami Albert Camus disait que la bêtise se répète. Pour ceux qui ont lu le livre d'Albert Camus, la bêtise se répète à tout moment. Donc tu vas voir un bêtisier, d'arbre de la bêtise, il va répéter les mêmes choses. Même si ça n'a pas la même forme, il répète les mêmes bêtises tous les jours. Vous voyez un peu ? Donc c'est ça. Dans la peur, il faut comprendre que c'est une condition, ça fait partie de notre condition universelle. Tous les jours que Dieu a créé, quand on s'élève, c'est la peur qui est devant notre corps. Voilà. Donc, s'il y a un peu d'éthéries... Et vous voulez juste compréter comme tu es en train de lire dans la peur, comme j'ai vécu l'expérience, j'arrive là-bas, comme on a interdit les congélés que ça ne doit m'épargner, n'est-ce pas ? Moi, je suis dans le, comme on dit souvent, le trafic. Dès que je vois une policie à côté de moi, je vois comment la peur me saisit. Parce que je sens que ici, si il vient là, c'est pour saisi ma marchandise. Et quand je vois des centaines de mille parties comme ça, j'ai peur. À un moment, je suis laissé, je me suis dit, écoutez, il venait retirer son colis à l'agence. Parce que quand je l'ai passé, il rode toujours dans les agences pour regarder si il y a ces colis-là. Donc dès qu'on arrive, il faut qu'on marche. Avant que le bus qui doit charger, doit descendre là où tu as laissé la marchandise, charger et aller positionner les pulsions. À un moment, je vois encore une douanée qui vient. La mère peut vient. À un moment, je consère que sur le douanier, j'ai son numéro, parce que quand je suis parti là, le gars qui est là-bas, le numéro qui m'a donné, il m'a donné le nom du douanier. Tu peux aller jusqu'à tout aussi. Quand tu parles un peu de la peur, je vois que la peur nous déprime, elle n'est pas à faire, a franchi d'autres baguettes. Puisque la peur, la peur émotionnelle. La peur fait fondre que tu ne peux pas. Tu vois, au moins tu me sembles. Et c'est ce que j'ai vu, frère, comme tu parlais, c'est ce que j'ai vu. Je ne me suis jamais engagé seul. Je suis pas t'avais jamais. J'ai dit, je passe. Je peux aussi vivre ma part d'expérience. Tu vas voyager peut-être avec 400 000 se voir. D'abord la peur que les bandits vont se tuer. La peur que ceci va venir. Mais je voyage avec ça, j'ai même dans mon sac d'habit. C'est dans les sacs. On va dire que c'est dans les sacs. On va tirer la sac. J'ai même là où on met les bagages. Je reste là-dessus. Donc la peur, quand la peur, la peur t'amène à te faire même soupçonner, même pour rien que la personne s'est à l'agent. Quand tu es à l'agent, tu commences à gesticuler. Les gens vont dire que non. La mazère c'est porter quelque chose. Seule ta manière de te comporter, ta manière de marcher. On va dire que la femme c'est à l'agent. Elle a dit que dans les affaires, enlève la panique et la peur. Quand je commande mes produits en guillemets, dès que ça arrive là, dès que je peux t'arriver toi, je ne peux pas te confier là que dès que je te dis qu'attends, tu vas en traves pour demain. Jamais. Tu n'as pas. Tu laisses ma marchandise. Il y a les catégories. J'ai compris qu'en heure, même la peur n'existe plus dans mes affaires. Donc tout dit que quoi ? Si la peur existait dans la vie, la peur ne peut jamais s'éteindre la vie. Jamais du moins. Parce que la protopole nous dit que dans la vie, il y a l'absence de la mort. Donc, pour ceux qui nous ont écoutés, on leur dit merci. Mais sauf que nous devons retenir que la peur, elle est à la source de beaucoup d'anciens, d'ancités, de stress et de panique. Donc, je dis merci à chacun. Et que ceux qui continuent à nous laisser des questions, laissez-nous des questions. Abouez-vous. Et nous pouvons aussi partager en aparté. Et bon Shabbat à tous.